Bobinette, la malice et la sorcière Il était une fois, une petite fille nommée Bobinette, qui habitait avec sa maman. Elle était fort coquine et n'écoutait jamais ce qu'on lui disait. La fillette se faisait constamment reprendre. Bobinette, sois polie ! Bobinette, tiens-toi droite et ne mange pas avec tes doigts. Bobinette ne touche pas n'importe quoi. Mais rien ne marchait. La petite fille n'écoutait rien et faisait même exactement l'inverse. Et un beau jour, Bobinette, la malice, fut envoyée chez sa grand-mère pour passer quelques jours de vacances. La maison de la grand-mère était située en bord de mer. Quel bonheur ! On entendait les vagues se casser sur le sable et le cri roc des mouettes. Il faisait si beau que la fillette décida d'aller se promener. « Ne va pas trop loin, Bobinette ! » dit la grand-mère. Et elle s'éloigna. La petite fille marcha le long de la plage. Elle humait la bonne odeur des fleurs du printemps. Lorsque tout à coup, elle leva les yeux et vit une vieille maison cachée par des feuillages. Bobinette s'approcha doucement. Elle regarda discrètement par la porte de la serrure. À l'intérieur de la maison, sur l'étagère, elle y voyait des flacons de bonbons, de friandises et des gâteaux de toutes sortes. « Hum, que j'ai faim ! Et il n'y a personne dans la maison ! » se dit la petite fille. Elle poussa la porte et entra. À l'intérieur, la décoration était assez particulière. Et sous l'échelle, il y avait un crocodile. Elle s'arrêta devant les étagères. Entre les sucreries, un flacon orange l'intriguait beaucoup. Elle se dit « Hum, j'adore le jus d'orange ! » Et Jean traite, elle le but. Mais tout à coup, sa peau vira au violet. Ses mains, son visage et ses jambes, aucune partie du corps ne fut épargnée. Affolée, la petite fille vit un autre flacon tout blanc. Cela doit être le médicament. Et elle le but. Mais subitement, son visage laissa place à une énorme trompe d'éléphant. Tout son corps était à présent représentatif d'un pachyderme. À ce moment, la sorcière de la maison ouvrit la porte d'entrée. La petite fille courut se cacher derrière le fauteuil. La sorcière en colère grogna. « Qui a touché à mes flacons ? » « Qui a goûté à mes potions ? » Puis la sorcière ricana. Heureusement que le voleur ne connaît pas tous mes secrets. S'il savait qu'il fallait seulement toucher une queue de crocodile pour enlever le sortilège. Toujours cachée derrière le fauteuil, Bobinette avait tout entendu. Elle attendit que la sorcière se soit éloignée à l'extérieur de la maison. Et elle sortit en vitesse de sa cachette pour poser les mains sur le crocodile. Aussitôt, elle reprit sa silhouette de petite fille. Sans se retourner, la petite fille se sauva par la porte d'entrée. Elle courut aussi vite qu'elle put, jusqu'à la maison de sa grand-mère. Et depuis ce jour, Bobinette ne toucha plus aucun ingrédient avant d'avoir l'autorisation. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501